Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur LCN, canal 33 de la TNT, canal 269 sur les box oranges. Et si vous zappez, si vous venez nous trouver, on sera très heureux d'ailleurs de vous accueillir. Chaque téléspectateur de plus nous ravit, évidemment. Et bien vous verrez que de 18h15 à 19h15, chaque soir, c'est une offre télévisuelle tout à fait alternative. D'abord c'est régional, 100% local et régional, Seine-Maritime et Heure. Et ensuite, de très nombreux sujets, de très nombreuses infos, une grande bonne humeur sur ce plateau. Je suis sûr que si vous comparez avec d'autres chaînes de télévision, vous ferez peut-être la différence. En tout cas, soyons maintenant sérieux, c'est le temps de l'actu, le temps des infos avec le JT de Félix Bollez. La restauration des clochetons et l'illumination de la flèche de la cathédrale de Rouen ont été inaugurées ce mercredi soir. Pour rappel, la violente tempête du 26 décembre 1999 avait entraîné la chute d'un clocheton. Explication avec l'architecte en chef et le préfet de région. Ici à Rouen, c'est une des cathédrales qui a été la plus éprouvée par la dernière guerre, avec des destructions, des incendies sur la tour Saint-Romain, la destruction du bas-côté nord, etc. Donc il y a eu pratiquement 50 ans de travaux de réparation des dommages de guerre. Aujourd'hui, on en sort, on travaille sur des travaux qui sont plus des travaux de conservation. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ces grands monuments sont des chantiers permanents. La suite du programme qui va être engagé, ce sont les couvertures du cœur. C'est la grande flèche en fonte, donc qui va être à restaurer. Et puis après, il y aura des programmes sur les vitraux, sur le nettoyage des intérieurs. Donc c'est aussi grâce à cette constance du gros entretien de la restauration que ces monuments parviennent à traverser les siècles et à nous transmettre leur message à la fois d'histoire, de foi, et puis aussi également de beauté, parce que ce sont avant tout des œuvres d'art. J'ai annoncé en effet une chose, que l'État allait financer la réfection de la flèche de la cathédrale. Et je pense que ce sera une bonne chose, parce que je pense que c'est un signal fort que l'on voit de loin. Ce qui est important, c'est qu'on puisse profiter chacun et chacune de notre patrimoine, de jour comme de nuit. Le festival Autonnes en Normandie, qui a débuté le 12 novembre, a pour thème le masculin et le féminin. Au Havre, ce mercredi, le public a pu découvrir une pièce de théâtre déroutante dans un bordel clandestin à Tokyo. Pierre-Mael Delaubert était sur place. Ce mercredi soir au Volcan Maritime au Havre, le festival Autonnes en Normandie a plongé les spectateurs dans une nuit de débauche tokyoïte. La pièce Le tourbillon de l'amour, mise en scène par Daisuke Miura, reconstitue de façon hyper réaliste une nuit d'orgie dans un club privé clandestin. Le metteur en scène Miura Daisuke se donne pour but, avec le tourbillon de l'amour, de parler de la libido, uniquement la libido. Donc il met en scène quatre hommes, quatre femmes qui ne se connaissent ni d'Ave ni d'Adam et qui, pour la première fois, vont se retrouver dans un lieu pour coucher, comme il dit. Le théâtre de Miura Daisuke est très particulier, on l'appelle de l'ethno-théâtre, parce que c'est de la tranche de vie un peu saignante qui nous est servie sur scène, découpée en séquences temporelles. Donc on a de telle heure à telle heure, il se passe quoi ? Et en fait, c'est du vrai, c'est comme du documentaire. Les acteurs jouent de manière extrêmement réaliste et certains d'ailleurs jouent leur propre rôle. C'est-à-dire que quand il s'agit de couples, ce sont des vrais couples. Au Japon, les relations sexuelles tarifées tombent sous le coup de la loi, même s'il s'agit d'échangisme dans une maison close. Mais cette pièce n'est pas un portrait de la société japonaise. Au-delà des pratiques sexuelles, le metteur en scène questionne les spectateurs sur les notions de désir et d'amour. Cette idée selon laquelle il serait possible de séparer les besoins du corps et les besoins du cœur est tellement arbitraire que toute la pièce va mettre en scène le progressif déséquilibre qui s'instaure entre les personnages, qui sont tous en quête de bien autre chose que d'une simple satisfaction sexuelle. Pour le public, c'est assez particulier parce qu'on se sent voyeur et en même temps, on a l'impression de se voir soi-même dans un miroir. Ce qui est une manière de se remettre soi-même en cause et de réfléchir sur ses propres conceptions de l'amour, de la fidélité, de la sexualité qui est vraiment porteuse. Le festival Autonom Normandie qui mêle théâtre, musique, danse et conférences se poursuit jusqu'au 7 décembre avec pour thème le masculin et le féminin. Pour connaître la programmation, rendez-vous sur le site automne-en-normandie.com On peut être en cours élémentaire et animer une chronique ou un journal. C'est le cas pour près de 1700 élèves qui passent sur les ondes de fréquence Andel, la web radio scolaire de la vallée de l'Andel. Chaque vendredi, nouvelle émission en direct est réalisée dans l'une des écoles du territoire grâce à la structure Kit Anime. Reportage signé Mali Château. Les micros sont ouverts, les présentateurs en herbe sont prêts. Ce matin à l'école de Bacville, l'émission s'effectue dans les conditions du direct. A l'heure des répétitions, chaque élève est investi dans un rôle bien défini. On fait de la météo, ce qui s'est passé dans le monde, dans la Normandie. Moi je dois faire le petit étiquier, je dois poser des questions à un invité de son enfance, du sport et de son métier. C'est de chercher, de copier sur l'ordinateur, on se croirait vraiment dans l'impôt d'un journaliste. On écrit des énimes et on pose l'énime à l'école de Romy et sur l'Andel. Je vais dire le nombre total de personnes qu'on est dans la classe. Et après je fais la conclusion, on est deux pour fermer l'antenne. Ces enfants s'apprêtent à passer en direct sur Fréquence Andel, la web radio scolaire portée par la communauté de communes de l'Andel. Une occasion unique de se glisser dans la peau d'animateurs radio. Quand tu es devant le micro et que tu vas parler, ça te donne un peu de stress. C'est stressant mais après on s'amuse, c'est bien, on prend du plaisir à le faire. Ce projet de web radio est né à l'école élémentaire de Pont-Saint-Pierre. Depuis 4 ans, il s'est élargi à l'ensemble des écoles de la vallée de l'Andel. L'éducation nationale a participé à la formation des enseignants. A travers cette activité peu habituelle, les écoles sont mises en réseau et les élèves trouvent une motivation supplémentaire à leur apprentissage. Ils ont un rapport à l'écrit mais aussi à l'oral qui est différent de ce que l'on propose dans les activités traditionnelles à l'école. Pour certains, ils se découvrent. Des enfants qui dans un cadre ordinaire de la classe se sentent en difficulté, là peuvent montrer qu'ils ont des capacités autres que celles d'écrire purement ou lire purement. En dehors de se faire plaisir, montrer aux autres qu'ils peuvent et apporter des choses aux autres élèves aussi. L'un des objectifs, c'est l'ouverture sur le monde puisque c'est une radio qui accueille des parents d'élèves, qui accueille des présidents d'associations, des élus et qui permet aux enfants de découvrir tout leur environnement, à la fois proche avec ses partenaires, mais aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde et pour cela d'utiliser les nouvelles technologies. A la technique, c'est Steph Fermé. L'as du cerf-volant acrobatique est aussi responsable de la structure qui t'anime. Il se déplace dans l'école un premier vendredi pour l'entraînement des élèves, puis le vendredi suivant pour passer aux choses sérieuses. Le studio mobile de Kitanim, qui est un gros box qui se déploie, et chaque partie de ce box se transforme en table, table accueillant l'ordinateur ou table des micros, se déploie, se connecte à Internet de l'établissement, et de là, les enfants, en amont de l'émission, viennent répéter ou s'enregistrer s'ils ont l'incapacité d'être au moment T de l'émission en direct. La technologie, la radio, effectivement, le fait qu'il y ait un fond sonneur ou des bruitages musicaux fait qu'on peut camoufler certaines erreurs. Et donc, quand il y a à l'arrêt écoute, à l'écoute, à l'arrêt écoute, en fin de compte, il n'y a que du succès. Et les enfants, quand ils quittent l'école et qu'ils retrouvent les parents, ils passent pour les vrais petits journalistes, les petites stars du village. L'émission des enfants est en direct chaque vendredi après-midi sur le site cdc-andel.com. Elle est en rediffusion tout le week-end avant d'être en téléchargement. À l'école, vive la radio ! Merci beaucoup, Félix Bollez, et on reste ensemble pour la suite de l'émission. Une émission jusqu'à 19h15 en direct, où pêle-mêle, il va être question de percussion, il va être question de culture pour les jeunes, il va être question de roi insolite et secret, avec Jacques Tanguy, restez bien avec nous, vous allez découvrir des choses fascinantes. Et puis, on parlera aussi d'art de vivre, d'art de la table, avec la charmante Marie-Pierre, dont ça sera la deuxième chronique. Pour l'instant, la météo que vous attendez tous, la météo de Fanny Bertin, il y est question d'un certain Guy, je pense que cela ne nous regarde pas. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles déco. Bonjour Haute-Normandie ! Alors aujourd'hui, je vais faire plaisir à un fidèle téléspectateur de la chaîne normande. Il me semble d'ailleurs, Sylvain, que vous le connaissez très bien. Alors voilà Guy, pour vous, une météo en bonne et due forme. Depuis plusieurs jours, nous l'attendons et nous en parlons, ça y est, la neige arrive sur une partie de la Haute-Normandie. Sur les côtes de la Manche, de la pluie, les effets de l'air marin sans doute, et dans le sud de l'heure, un ciel nuageux. Évidemment, qui dit neige, dit froid, ça va de pair. 1 à 2 degrés où il neigera jusque-là, tout est normal. 5 degrés sur la côte, sans doute encore les effets de l'air marin. Toujours un peu de pluie l'après-midi sur la côte, sur le reste de la Haute-Normandie, des éclaircies. La neige n'aura été qu'un épisode éphémère, pas encore de tempête, de blizzard, de congère ou d'alerte orange à craindre. Ça se réchauffe tout doucement l'après-midi, d'où l'arrêt de la neige, tout ça est encore bien normal. 4 à 6 degrés dans l'heure et 4 à 7 degrés sur la Seine-Maritime. Bon alors Guy, j'espère que tout ça a été clair. Si vous connaissez une Cécile, vous pourrez lui souhaiter une excellente fête. Le soleil se couchera à 17h05, c'est-à-dire bientôt. La légère bonne nouvelle, c'est que nous ne perdrons plus que 2 minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite une très bonne soirée, à demain. Guy, la météo sera peut-être un peu moins conventionnelle, mais ne m'en voulez pas. Bonne soirée ! Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.